Mais en quoi des mégastructures comme celle-là vont permettre d'améliorer l'accessibilité? Notre système de santé ne rimera plus jamais avec bureaucratie, mais plutôt avec services. Moi, je suis convaincu que ça ne réglera absolument rien. Et plus que ça, je vais vous dire, on a créé les C3S sous la gouverne du ministre Couillard à l'époque de la Santé, qui est maintenant premier ministre. En quoi il a amélioré l'accessibilité en fusionnant des établissements? C'est inacceptable, je ne comprends pas. Écoute, on est encore en train de subir les inconvénients de la création des C3S en 2003. Est-ce que le projet de loi augmente les pouvoirs du ministre de la Santé? Alors, à certains égards, la réponse est oui. Il va y avoir à peu près tous les pouvoirs directement sur le réseau, sur les budgets, sur les nominations. Va-tu devenir un parking ami du Parti libéral, cette affaire-là? Depuis quelques mois, il prend toute la place. Il ne s'est pas caché bien, bien pour dire, moi, je vais regrouper tous les pouvoirs autour de moi, puis on va s'organiser, pas que ça marche à ma façon. Aucune consultation avec aucun travailleur du réseau, alors qu'un ministre, il nous met sur la table ce que lui a pensé dans son bureau à Québec. C'est une agence qui disparaît, c'est un hôpital. Ce sont des hôpitaux qui s'intègrent. Moi, j'ai bien peur qu'il y ait bien des missions sociales, qu'on échappe, qu'elles soient diluées, qu'elles soient dénaturées, parce que tous les budgets risquent d'être concentrés sur les urgences, sur les activités médicales. C'est l'œuf ou la peau, la peau ou l'œuf. Si on ne fait pas de prévention, forcément, les gens vont se ramasser dans les urgences. Je ne vois pas en quoi on va améliorer la qualité des services à la population.